Chers compatriotes, voilà quatre ans maintenant que je vous présente les vœux les meilleurs, les vœux les plus chaleureux pour chaque année qui commence. Il y a trois ans, dans mes vœux, je vous disais qu'au mois d'août 2016, Sassou Nguesso ne sera plus le président du Congo, puisqu'en ce moment-là il y aura l'internance politique dans notre pays. Ce vœu n'a pas pu être tenu pour plusieurs raisons. Denis Sassou Nguesso, pendant toute l'année 2016, a fait preuve de brutalité pour se maintenir au pouvoir. Il a essayé d'organiser les dialogues Evo, Dolizy, Sibiti, tout ça c'était pour endormir le peuple congolais et l'opposition congolaise. Mais sa stratégie avait un but, se maintenir au pouvoir. Nous, au niveau de l'opposition, nous avons tout essayé. Nous n'avons peut-être pas pris assez conscience de la volonté des Congolais de changer de pouvoir. Les Congolais ont montré comment, combien ils ont vomi ce pouvoir qui les rend malades. Nous n'avons certainement pas fait preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer l'action de l'opposition et démontrer au peuple congolais la volonté de l'opposition à emmener dans notre pays l'alternance politique. Aujourd'hui, la pilule est amère à avaler puisque ça serait resté au pouvoir. Mais nous pouvons dire à nos compatriotes, à nos chers compatriotes, que nous avons aussi pendant cette période, pendant cette année qui se termine, enregistré pas mal de victoires. La victoire la plus brillante a été la capacité de mobilisation des Congolais. Jamais, jamais depuis le retour de Sassou au pouvoir par la force, par le coup d'état militaire en 1997, les Congolais n'avaient aussi manifesté leur dégoût de ce pouvoir, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Les Congolais vivant au pays comme ceux vivant à l'étranger ont pu démontrer combien ils ne voulaient plus du pouvoir de Sassou Nguesso. L'autre victoire a été le fait que les Congolais de la diaspora ont travaillé pour que Sassou ne soit pas le porte-parole de l'Afrique à la COP 21. Cette grande conférence organisée à Paris pour la protection de l'environnement et de la vie et pour laquelle l'Union africaine n'avait trouvé mieux que de désigner Denis Sassou Nguesso comme porte-parole alors que lui-même, Sassou Nguesso, tue l'environnement et la vie au Congo brazzavien. Grâce au travail énorme des Congolais de la diaspora et notamment ceux vivant en France et en Europe, Denis Sassou Nguesso s'est vu retirer le titre de porte-parole de l'Afrique. Ces victoires sont essentielles pour garder vivant l'espoir d'une alternance politique dans notre pays. Pour l'année 2017 qui commence, nous vous disons que nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que nous puissions obtenir le départ de Sassou Nguesso du pouvoir. Il n'est pas le seul Congolais digne de diriger ce pays. Tous les fils et toutes les filles du Congo sont dignes de diriger notre pays. Lorsqu'un chef d'État passe son temps à tuer dans un département du pays, il n'est pas digne d'être le chef d'État de ce pays. Lorsqu'un chef d'État laisse la population affamée, meurtrie, sans structure de santé, sans espoir, sans scolarité, cette personne n'est pas digne d'être le chef d'État de ce pays. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les vicissitudes, nous vous disons pour l'année 2017 qui commence, les voeux les plus chaleureux pour toutes les familles congolaises, que cette année soit pour vous, une année qui vous apporte de la santé, de la joie dans vos familles, restez unis, restez solidaires, faites preuve de fraternité, faites preuve de soutien entre vous, puisque les temps vont encore être durs quelques temps, en attendant que le bonheur arrive dans nos familles. Bonne année, Bonana à tous, vive la République et vive le Congo.